La vérité dans l'art Peter Brook, quand on a travaillé sur le Mahabharata, il a cité quelques fois des sages africains qui disaient, pardon, qui disaient, oui, 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 discutons, discutons, mais tu as ta vérité, j'ai la mienne et il y a encore la vérité. C'est une expression, bien sûr, d'une conviction qu'il y a la vérité, ce dont je ne suis pas sûr non plus. J'ai travaillé 33 ans en France, grâce à Dieu, actuellement en Pologne et avant aussi en Pologne. Et je dois absolument remercier ce pays, le milieu de théâtre, du cinéma, de m'avoir secoué. Puisque sinon, j'aurais été comme ceux parmi mes camarades polonais qui se moquaient tranquillement des comédiens de Peter Brook en les voyant jouer le Mahabharata, en disant, ils ne savent pas jouer. Eh bien, ils m'ont dit, après 15 minutes de travail comme nous dans le Mahabharata, tu aurais déjà été mort. Et qu'est-ce qu'on nous apprenait à l'école ? J'entends à l'académie de théâtre à Varsovie et comme ça aussi, probablement en Russie, ils le font. Puisque l'école de théâtre en Pologne était basée sur le travail de Stanislaski et pour des raisons politiques évidentes, nous étions obligés de suivre ce système. Tu dois être vrai. Mais vrai comment ? Tu dois être à l'image de la société. Tu dois être comme ceux que tu vois dans la rue. Donc, j'appelle ça plus ou moins une vérité réaliste. Je ne sais pas. Et quand je suis allé en France, bien évidemment, avec ce réalisme auquel j'ajoute le mot poétique, parce que les comédiens polonais sont éduqués sur le romantisme du 19e siècle, je me suis heurté à une réalité théâtrale, d'ailleurs pas seulement théâtrale, qui est beaucoup plus compliquée, plus vaste, plus ouverte que cette réalité artistique, pas seulement artistique, que j'avais vécue avant. Donc, je suis vraiment reconnaissant à l'égard de mes camarades qui me font travailler ici en France. Le théâtre, le cinéma c'est un peu autre chose, mais le théâtre est un art dangereux. Et j'ajouterais, il était dangereux. Il est dangereux de temps en temps. Quand il trouble, quand il met en question la société, quand il n'est pas aveugle, quand il est moins politiquement correct qu'il faut, je voudrais vous rappeler que les Grecs, il y a 2 000 ans, 2 500 ans, autant qu'on sache, payaient les spectateurs pour qu'ils viennent au théâtre. Payés, ils étaient payés. Et Molière, on voulait le brûler. On voulait le brûler. Donc, ce domaine, ce fragment de notre vie, pour certains, est d'une importance extrême. Il se passe des choses entre le théâtre, les comédiens, et le public. Peter Book, à la fin de notre 3 ans de travail sur le Mahabharata, il a dit, vous savez, ce spectacle a changé la vie de certains, il a changé la vôtre, et il n'a changé... Il a laissé les gens indifférents, mais mon échec, c'est que je n'avais pas fait de vous une vraie troupe. Parce que c'est avec la troupe, avec l'ensemble des gens qui participent qu'on peut arriver à faire une vraie oeuvre théâtrale. La question, le vrai est-il encore vraisemblable, est une question que chaque comédien, comédienne, si elle est sensible, s'il réfléchit, doit se poser tous les jours. Tous les jours, absolument. Et dans l'art, le rapport entre la vérité et l'art, et le travail que nous faisons, est absolument essentiel. Mais cette vérité n'est pas à prouver. Elle n'est pas prouvable comme dans, me semble-t-il, monsieur le professeur, comme dans votre travail. Et je vais vous expliquer, bien sûr, pourquoi. Imaginez un comédien grec qui, dans ce stade, on peut dire, au théâtre, en Grèce, devant 30 000 personnes, prononce ces paroles d'Aristophane, de Sophocle ou Euripide. Moi, je ne sais pas ce qu'il pensait, mais je suis persuadé qu'il voulait exprimer une vérité. Molière. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respecté. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la saussure et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit à force de Guimas une société étroite avec tous les gens du parti qui, en chacun, se la jettent tous sur les bras. Et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, etc., etc. Nous connaissons ce texte par cœur. Il a été écrit en XVIIe siècle. Mais il nous touche aujourd'hui parce qu'il parle de la vraisemblance et de la vérité, du vrai. L'acteur. L'acteur japonais. Il y a des textes qui disent tu dois avoir un troisième oeil ici. Tu dois t'observer. Diderot, qui est le premier, autant que je sache, en Europe qui a commencé à parler, à écrire, à réfléchir au métier de comédien. Boguswavski, en Pologne. Quelques années après. Eh bien, est-ce que c'est un métier ? Stanislawski qui commence à écrire, à travailler, à réfléchir, à analyser, il fait son oeuvre et il parle du métier. Du métier. Mais est-ce que c'est un métier ? Papa, quel est ton métier ? Je suis comédien. Non, d'accord, tu gagnes ta vie parce que tu es comédien. Mais quel est ton métier ? J'ai rarement, on pouvait répondre sérieusement à cette question de mes fils. Tu dois être vrai, disent tous. Mais il comprenne, il interprète ce mot vraiment d'une manière différente. Stanislas, qui parle de la logique, de la construction des personnages, j'entends, en accord avec le texte, avec la mise en scène, avec la lumière, avec le costume, avec le public, avec l'époque, avec la langue, avec la ville où c'est joué. et j'ai vécu ça puisque je jouais dans plusieurs langues, j'ai joué dans plusieurs pays avec vraiment des métres en scène vraiment différents. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient mauvais, mais quand même. Mais il fallait, voilà, ça c'est très difficile, c'est très facile de travailler avec Vaida, Vajda ou avec Peter Brook ou je ne sais plus qui, parce qu'on est assuré, tranquille, tranquille. Mais Stanislas qui dit tu dois être vrai, tu dois observer la réalité, tu dois voir un monsieur qui travaille, qui a les mains, n'est-ce pas, fatiguées, la peau est différente que la tienne, etc. Ça me rappelle Cambodge quand on demandait de montrer les mains, n'est-ce pas, et ensuite on fusillait. Mais Meierhold et regardez bien, Meierhold, non, 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 tout ça n'a aucun sens, aucune utilité. Tu dois placer les muscles de ton visage de telle manière pour que tu arrives à ta vérité. C'est-à-dire, les muscles dans la position où ils se placent pendant nos pleurs. si vous mettez vos muscles, si vous faites la mine, cette mine, vous allez pleurer dans quelques instants. Vous n'avez pas besoin d'imaginer, parce que chez Stanislas qui, il y a cette notion de la mémoire émotive. J'ai perdu un enfant, donc je suis capable de jouer une telle scène au théâtre. ou il y a dans le livre fameux exemple quand la femme dont l'enfant est en train de mourir, elle a l'argent pour sauver son fils et cet argent est jeté par erreur dans le feu, etc. Donc avec cette mémoire émotive, tu peux jouer cette scène. Mais Meierhold dit autre chose. Meierhold dit très ça. Et si vous le faites vraiment demain matin pendant deux minutes dans la salle de bain, vous allez voir, ça va marcher. Mais soyez patient. L'art d'acteur dépend, j'ai dit, de tous ces éléments de texte, de mettre en scène, etc. Donc la vérité dépend de la pièce, de la langue, de l'endroit où c'est joué du mettre en scène, de moi-même, n'est-ce pas ? Comment on peut comparer les comédiens du théâtre japonais No et Vincent Lennon ? C'est quoi ? Ça n'a aucun sens. Il y a des vérités. Il y a les vérités de ces comédiens du théâtre No et de Vincent. Le terme qui me semble extrêmement important et il devient politique dans le sens le plus simple du mot, c'est d'être convaincant. Eh bien, c'est dangereux parce qu'on nous apprend d'être convaincant. Tu dois être convaincant. Eh bien, le théâtre en Union soviétique en Pologne dans les années 30 en Allemagne était convaincant. Était convaincant. Savez-vous qu'en Allemagne, vous dites nazi ? C'est aussi politiquement correct. Mais bon, on ne va pas aborder ce thème. En Allemagne, dans les années 30, on jouait très souvent le marchand de Venise que l'on joue aujourd'hui à Jérusalem, à Tel Aviv. Réfléchissez à ça. Ça veut dire qu'il y avait des vérités qui sortaient de ce texte qui étaient je ne vais pas utiliser mon manipulaire, en tout cas présentées de manière différente dans ces deux pays. C'est évident pour quelles raisons ? Il y a un autre problème mais vraiment qui fait que je suis perplexe, qui fait que je suis si souvent malheureux. Étant d'ailleurs très applaudi, traité comme je ne sais quel bien, c'est la question du spectateur. Pensez-vous que c'est nous qui faisons un spectacle ? Nous faisons un aspect de ce phénomène. Nous sommes auteurs d'une partie de ce phénomène. Nous, comédiens, j'entends. Ou plus largement, ok, nous, les gens de théâtre. Nous, scénographes. Nous, les éclairagistes. mais vous qui êtes spectateur, vous le créez également. Rachomon, le fameux problème, la réalité vue de différentes positions. Il y a donc, si dans la salle il y a 300 personnes, il y a 300 spectacles, 300 vérités, 300 vérités, et un comédien dit expérimenté, donc celui qui joue beaucoup, je ne dis pas qu'il est bon, mauvais, peu importe, qui joue beaucoup. Il défend, il crée, il décentaine de vérité. Il, ayant vécu des contacts avec Sophocle, Shakespeare, Ibsen, Molière, Marivaux, il devrait devenir un vrai sage indien africain, je ne sais quoi. Mais, jamais, ça arrive. je n'ai jamais rencontré un comédien sage, intelligent, oui, magnifique, oui, avec un humour, oui, 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 sage, jamais. Et je vais vous dire pourquoi. C'est comme avec la question hier du magicien, n'est-ce pas ? On comparait, lui, monsieur, a comparé comédien et magicien. Eh bien, c'est faux. Eh bien, c'est faux. Pourquoi ? Parce que, je ne sais pas, bien évidemment, comment il a caché la carte. Mais il a son truc, il a ses moyens, il a mis d'une certaine manière, et il doit le faire toujours, s'il veut le faire, s'il veut réussir ce tour de magie devant le public. Mais nous ne faisons jamais la même chose, nous. Lui, il doit faire quelques gestes concrets indépendamment de son état parce que ça doit marcher. Mais nous, on n'a pas de critères, nous ne pouvons jamais dire ça a marché. Même si quelqu'un pleure ou si quelqu'un rit ou si quelqu'un sort de la salle. ce n'est jamais un critère absolu parce que il y a mille spectateurs. Voilà un exemple. Si je peux me permettre, non, 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 je le prends bien. Voilà. Voilà. Et là, permettez une prise de risque vraiment absolue. Parce que je voudrais vous dire quelque chose en polonais et je voudrais... Ça ne va pas durer longtemps, je vous assure. Vous pouvez vous asseoir ici, s'il vous plaît. Et tenter le micro vers moi. le plus près. OK. Vous connaissez Richard Roy. Vous connaissez la fameuse scène entre Gloucester, Richard Roy, qu'elle peut voir après, et Lady Anne. Je vous rappelle. Lady Anne, le mari d'Edouard, tué par Richard 2, de chaque fois. Ensuite, Henri, le père d'Edouard, qui est tué par Gloucester. Et voilà, Lady Anne se dirige vers l'église pour 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 comment dire pour non, mais pour enterrer son beau-père. Elle rencontre Richard, Gloucester. Et pendant cette scène, Gloucester la séduit. Eh bien, le réel est-il encore vraisemblable si nous jouons cette scène qui est logiquement impossible, impossible. Je joue ça au théâtre, au cours de mon one-man show, au des spectacles. Non, non, parce que one-man show, c'est le show. Et je pose la question au public parce que je parle au public. Vous trouvez ça possible ? non, non. Et à ça, je donne quelques exemples de, comment dirais-je, de ce que l'homme a fait. Je ne veux pas être démagogue, mais imaginez l'insurrection à Varsovie en 1944, l'arrivée des soldats, je suis désolé, je ne veux pas être politique correct, italien, russe. Ils prenaient les petits bébés par les jambes et ça passait leur tête. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Comment on peut enterrer vivant un juif en Cologne ? Impossible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà ce que c'est de l'homme. Eh bien, écoutez le dernier fragment de la scène entre Lady Anne et Loster. Niwa Amno, dość pojedynku raccente języki, porozmawiajmy spokojnie, czy człowiek to był przyczyną tego, c'est ten dokonu, planta, że węgów Henryka Edwarda ze sprawcą śmierci, i mi nie podziela, iż się z przyczyną tego, czego nie byś smakł. To Twoja piękność, to Twoja piękność, co mi po nocach się śniła, każąc mi dekret i utopić świat cały za jedną chwilę nad tym smotkim łonie. gdybym myślał, gdybym myślał, taka pustała w mi dwoje, i darłabym skórę z twarzy pod rany, oko mi zniosło, pyta, bym że przy mnie, przy mnie, byś tego uczynić nie śmiała, jak słońce blaskiem i nie ubudzi noc, ta, która piękność, przez tym dniem, moim życiem, niech śmierć Twe życie, a noc, dzień zamroczy, siebie przekinasz dniu mój, życie moje, oby tak głowy, mi się zemścić mogła. No, to mi rada, przeciwna w tym narzu, że pożądać zemścy, na kimś, kto Cię kocha, to, to jest bardzo słuszna i prawa, pożądać zemścy na męża, dla wójcy, pęczą pozbawić przed Twego Małgorątka, pan i bo Cię wydać zaznaczenie, że lepszego, lepszego nie ma, na tym ureszcie, ale jest przecież taki, co Cię lepiej kocha, kto opranna żeryt, on Cię tak mówił, tego ślimienia, lecz lepszej natury, dzieszą jest tutaj! Czemu brzmiłeś tam? Do Ciebie ten kępie krucizny pochluła, a ustada w słodkie krucizny nie spłyną, nigdy z nich gorsza nie spłynie krucizna, lecz ode mnie zabić Pan w oczach. Tam się odkarował tymi otrzymał, niech by zabiłem mnie, jak bazumiszek. Obysz tak długo, umarłbym od razu, ja z tych swoich przyczyn konałem w tej ręce. To Twoje oczy toczą łzy złych oczu i w paździesiący okrywają im stylem. Te oczy nigdy nie płakały w żalu, jak mi ojciec Jork i Edward ułkali, słysząc za łostę z kamelii Ratlanda, gdy wiecznań podnikł Clifford rozwścieczony, niekiedy mężny Twój ojciec jak dziecko o śmierci mego ojca opowiadał, milknąc raz po raz, żeby się wysztochać. Po wszystkich oczach łzy jak groch płynęły, jakby teszcz zrościł drzewa, a me oczy zgarciły powie kichę swój dziecko, czego ból nie mógł, a piękność sprawiła, rzawą ślepotą oczy spomijając, ja u nikogo zabrać nie potrafię, do ust śmiertelnych nie imaginam Boga, lecz skoro piękność pan da być nagrodą, serce i język znuszył po smuchu, nie uczył, jak po prostu podarzył. o, gododem, do ptaunku panie doszły gęli, a twoje miściwe serce przybaczać nie umie, leź więc z mojej ręki to ostre żelazo, jeśli chcesz wiernej utopić się pierści, by wrócić wolność duszy rozkochanej, nagłą wystawiam na cios bezlitosny i o śmierć błagam pokornie na klęczkach. Nie zwlekaj, przecież zabiłem Henryka, to twoja typność pchnęła mnie do tego. Uderz! to miaza, tu męża twojego, tak mi kazała twoja twarz anielska. Podnieś to ostrze, lub mnie z ziemi podnieś. Tak, błaźni, chociaż tak pragnę tej śmierci, nie ja ci będę katął. W takim razie każ mi się zabić, a ja go uczynię. To zrobiłam, bo cię szał, obar! Zrób teraz jeszcze, a wystarczy słowo, by ten, co zabił twą miłość, z miłości. Dla twojej miłości zabił większą miłość. Obu tych zbrodni ty będziesz wspólnić go. Chciałbym znać te serce. Wiem, by wszystko powiem na, nawet nie strach. Czy chyba nie kłamasz na tym światłem tak prawie? Proszę, podnieś mnie, czy to jest z ziemi? To nic. Czy wracasz mi pokój? Tego dobrze się później. Czy mogę być nadzieję? Tak? Tak? Mam nadzieję. wieszcie, muszę, o panie. Tak? 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 Donc la question se pose, la question de la manipulation, d'être convaincant, du réel et du vraisemblable. Moi, je crois que c'est tout. Ah oui, je voulais juste vous rappeler une belle pensée de Husserl, Edmund Husserl, qui a dit que si la pensée européenne cesse de s'occuper de la notion de la vérité, ce sera la chute de la civilisation européenne. Eh bien, je suis très heureux de pouvoir participer à votre rencontre consacrée à la vérité.